La guerre des clôtres Le suprême Palpatine de la République et l'ignoble Kong Doku des forces séparatistes vont donc se partager sur plusieurs fronts de guerre avec de la diplomatie. En effet, comme dans ce moque où les forces séparatistes et républicains doivent donc partager certaines fois des parts de gâteaux sur des planètes comme celle par exemple de Corellia. Je vais donc laisser à notre patron Rexo qui va donc présenter le moque. Merci beaucoup, voix de narration inutile qui n'est pas payée. Mais pourquoi ? Comme l'a dit donc cette voix off bizarre, en effet ce moque représente donc une diplomatie avec le Sénat galactique et les forces séparatistes. Donc cela représente donc une salle de conférence, enfin de traité si vous voulez. Nous avons donc à côté les républicains avec les Sénates commando qui sont donc en protection de la sénatrice Amidala envoyée du chancelier avec son partenaire le druide protocoleur doré, C-3 Pedro. Dukou n'a pas fait exception aussi avec les forces séparatistes, notamment il a envoyé une escouade de druides commando qui sont donc aussi chargées de protéger le vice-roi néomodien Naud Gunnery ainsi qu'un général séparatiste dont son sommet n'aura jamais. Et aussi avec le sénateur et le gouverneur de la planète qui sont donc chargés du traité. Ils vont donc se réunir sur une table pour manger, pour parler du traité. Nous avons donc une table holographique avec notamment le chancelier Palpatine qui est en direct des événements avec des tasses à café, des tables et des chaises. Voilà pour que tout simplement le traité soit bien passé, enfin soit de bonnes conditions plutôt entre les deux forces. Nous avons aussi une belle vitrée où nous pouvons donc voir le traité tout simplement de l'autre côté. Donc le moque est fait sur deux plaques avec des roues blanches, des vitres, un truc plat, voilà. Avec des colonnes aussi parfois quelques briques. Vous pouvez voir donc les entrées aussi, donc là où Naud Gunnery et son général séparatiste sont donc entrées par ici. Idem pour la sénatrice Anidala et ses trois PO. Et ça donne comme ça en vue de hauteur, comme ça. Ouais bah c'est bon après on va plus rien voir. Et donc je trouve que c'est un beau moque qui s'inspire aussi d'un épisode de The Clone Wars également. Donc vous pouvez voir qu'ils sont, bah les droïdes commando et les sénats commando sont donc armés jusqu'aux dents pour protéger s'il le faut leurs représentants. Et voilà bah c'est fini, oui c'était un moque très court avec leur montage très court, très simple, très ludique, enfin bref. Vous pouvez donc si vous voulez liker la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne qui est juste ici, vous pouvez vous abonner là. Vous pouvez aussi laisser un commentaire si ce moque vous a plu ou non. Et puis allez, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501